... Une de nos camarades disait de façon très précise, elle disait, parmi les déportés, il y en a deux catégories. Ceux qui en sont sortis et ceux qui y sont restés. C'est une femme qui s'est mariée depuis, qui a un enfant. Et malgré tout, elle dit que... Elle dit, par exemple, quand mon enfant est venu au monde, eh bien, je ne pouvais pas m'empêcher de penser... Enfin, une partie de ma joie de sa naissance était diminuée par le fait que je pensais à mes compagnes de jeunesse qui étaient mortes à Auschwitz et qui jamais ne connaîtraient ce bonheur. Je crois que plus on a été jeune, plus on était jeune et plus c'est traumatisant. Je suis venue à Nuremberg par le train et j'avais été très frappée de constater que Nuremberg, qui était une ville, un petit bijou d'architecture médiévale, était entièrement bombardée et en ruine, mais que les usines du pourtour continuent à fonctionner. Le contraire m'aurait paru plus normal parce qu'il me paraît plus normal de détruire l'appareil économique d'un pays avec lequel on est en guerre que sa population civile. Ces opérations, je n'étais pas à Ravensbrück au moment où elles ont commencé. Par contre, j'étais à Auschwitz quand on faisait des sélections pour les stérilisations. Je me souviens, c'est un de mes souvenirs d'horreur parmi de nombreux autres, de la longue file d'attente des Juifs grecs devant le pavillon où on faisait des rayons pour la stérilisation des hommes. Je revois cette file d'hommes dont je ne sais pas s'ils savaient exactement de quoi ceux qui les attendaient parce que comme ils étaient grecs, je ne pouvais pas leur parler. Mais moi, je le savais. Et enfin, nous le savions, Révir, que c'était là que ça se passait. Et c'était une de ces nombreuses formes d'essais d'aviler l'homme de se servir d'hommes comme de cobayes. Ensuite, ensuite, ben, il y a la salle du procès. Et le sentiment extraordinaire est un peu un peu comme si c'était un rêve parce que ça aussi, c'est probablement incommunicable. Nous sommes arrivés à Auschwitz au petit jour. Là, on nous a rasé la tête et on nous a tatoué sur l'avant-bras gauche le numéro matricule. Le fait d'avoir été le matricule 31 685 d'Auschwitz et d'en être sortis vivants et de se trouver face à face avec Goering et toute la brochette des hauts dignitaires nazis, c'était quelque chose qui paraissait irréel. Combien êtes-vous revenu sur 230 ? 49. Il y avait dans le transport de vieilles femmes, entre autres, je me souviens d'une de 67 ans, arrêtée pour avoir eu dans sa cuisine le fusil de chasse de son mari qu'elle gardait en souvenir et qu'elle n'avait pas déclaré pour qu'on ne lui prenne pas. Elle est morte au bout de 15 jours à Auschwitz. M'invite, s'il vous plaît. Quand vous dites que seulement 49 arrivaient, vous voulez dire que seulement 49 arrivaient à Auschwitz ? Non, seulement 49 arrivaient à France. Oh, de France. Allez. Oui ? Il y avait également des infirmes, en particulier une chanteuse qui n'avait qu'une jambe. Elle a été sélectionnée et gazées à Auschwitz. Les familles qu'on séparait, les mères qui essayaient de rassurer leurs enfants et qu'on mettait d'un côté avec les vieux couples, et 45 minutes après, nous voyions les fours crématoires, la fumée sortir des fours crématoires. Et je me souviens que nous nous disions, si jamais nous sortons vivants d'ici, personne ne nous croira, parce que nous, qui l'avons vu, qui sommes à Auschwitz depuis assez longtemps, pour moi, c'était depuis plus d'un an. Un an, presque et demi. Nous avons du mal à croire nos propres yeux. Quand nous voyons cette cheminée, ces cheminées, la fumée qui sort, nous avons du mal, alors que nous le savons, à réaliser que c'est ces mères et ces enfants, ces petits vieux, ces malades, que nous avons vu sortir, il y a 45 minutes, du train, que c'est eux qui sont en train de partir en fumée. Nous voyons des fenêtres du bloc où nous nous trouvions, le camp des hommes, et vers le soir, un orchestre s'est installé. Comme il neigeait, nous nous demandions pourquoi on faisait de la musique. À ce moment-là, les commandos de travail d'hommes sont rentrés. Derrière chaque commandos, il y avait des hommes qui portaient des morts. Une nuit, nous avons été réveillés par des cris effroyables, et le lendemain matin, nous avons appris par les... vous allez trop vite. Sorry. Une nuit, nous avons été réveillés par des cris effroyables. Nous avons appris le lendemain matin que la veille, n'ayant pas assez de gaz, ils avaient jeté les enfants vivants dans les fournaises. Et alors, aussi, le sentiment que... Enfin, un peu, que j'étais le porte-parole de toutes mes amies mortes, de tous ceux qui avaient été exterminés, et qu'il fallait le dire, et surtout ne rien oublier. Does any other of the German... the Defendant's Council wish to ask any questions of the witness? Je me suis dit, ça, c'est quand même un minute de ma vie. Je veux voir de près la tête qu'ils ont. Alors là, je les ai dévisagés en un. Ils ont l'air d'hommes comme tout le monde, et ils ont un côté comme tout le monde. Ça m'étonne d'autant moins que, à Outfit, il y avait un DSS qui apportait des sucres d'orge à un petit cigane de 5 ans dont il avait gazé la mère et la sœur aînée. Vu des jeunes étudiants qui étaient mes condisciples et qui, peu à peu, devenaient nazis. et surtout, c'est une des nombreuses gouttes d'eau qui m'ont fait devenir communiste. Il y avait, en Allemagne, 7 millions de chômeurs, 21 millions de gens sous-alimentés. On ne pouvait pas faire un pas sans rencontrer un jeune qui vendait les lacets de souliers ou une fille qui cherchait à gagner 5 ans et en même temps, on voyait un luxe éclaté. On dépensait une soirée dans un restaurant chic de Berlin, ce qu'une famille de chômeurs ne touchait pas par celui-là. Je me disais que ce n'est pas acceptable à parler comme ça. Alors, il y avait des étudiants communistes qui, au départ, n'étaient pas nazis et qui, peu à peu, le sont devenus. Je me souviens très bien avoir discuté avec des étudiants qui disaient que c'est la vote des Juifs, que tous les médecins sont Juifs et que tous les avocats sont Juifs. Il faisait un rapport entre ces restaurants chers et justement les Juifs. Oui, parce que dans la mesure où la propagande hitlérienne liait les effets du capitalisme en prétendant que c'était les Juifs qui en étaient responsables, pour une part, ils avaient tendance à le croire. les soviétiques eux-mêmes, personne ne peut considérer qu'il est normal d'emprisonner injustement des gens et de les exterminer pour aucune raison. Le moins qu'on puisse dire c'est qu'il n'était pas très curieux parce qu'il n'a pas pu nier qu'il avait été à Mauthausen puisqu'il y avait des photos qu'il pouvait et alors je crois qu'il dit qu'il n'a pas vu les choses, il ne s'est pas rendu compte. Eh bien, nous, nous n'avons pas eu besoin d'entrer au camp d'Auschwitz pour nous rendre compte naturellement pas de toute l'horreur. Nous n'avons pas su tout de suite mais au bout de trois jours seulement qu'on gazait des gens mais nous avons tout de suite rencontré avant d'entrer dans le camp des colonnes de déportés qui étaient des spectres humains alors que Schpern ne s'en soit pas aperçu même de ça le moins que je puisse dire c'est que ça m'est un peu suspecte. Sous-titrage